... Ce soir, nous sommes réunis pour le lancement de l'ouvrage La double compétence, l'antidote à l'obsolescence professionnelle. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés certains des co-auteurs, notamment Catherine Ladouce, Fred Courant, Arthur Quéroux, Christian De Dieu et d'autres personnalités importantes. Nous avons choisi le format collectif pour cet ouvrage parce qu'il y a énormément de personnalités qui ont beaucoup d'idées sur le sujet et qui sont capables de convaincre de l'utilité de la double compétence. La double compétence est devenue indispensable il y a plusieurs années, voire presque une décennie. A l'époque, il y a eu des changements structurels dans les projets technologiques où les professionnels se sont rendus compte que les ingénieurs ne discutaient pas de manière fluide et claire avec des personnes qui étaient côté business ou organisationnel. Et il manquait cette interface. Et nous avons donc commencé à créer cette méthode de formation en basant le programme sur le management et l'informatique. Yonis STM apporte quelque chose de différenciant tout simplement parce qu'elle a été précurseur sur le sujet de la double compétence. Aujourd'hui, elle s'est fondée sur cette double compétence. Elle apporte aux jeunes diplômés cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Les étudiants vivent dans un univers où les silos sont décloisonnés, où les disciplines travaillent ensemble et où l'innovation est clairement au cœur de la dynamique de l'école. Nous avons choisi d'écrire ce livre parce qu'il concrétise les 16 années d'existence de Yonis STM. Mais ce n'est pas un livre sur Yonis STM, ni pour Yonis STM. C'est un livre qui représente les changements structurels actuellement dans la société, à tous niveaux, sur les secteurs des biotechnologies, de la santé, de l'énergie, des ressources humaines, du digital dans son ensemble. Nous avons voulu faire passer le message que la double compétence n'est plus quelque chose de marginal, mais d'indispensable. Yonis STM va continuer à asseoir sa position sur le secteur de la double compétence, évidemment. Mais nous allons étendre aussi nos formations sur des secteurs tels que les ressources humaines, les sciences sociales. Et nous avons aussi dernièrement ouvert nos formations à des profils professionnels en poste via nos exécutifs MBA qui vont connaître leur deuxième rentrée en janvier prochain.